Nananana... Oh! Amis, Ne plus pas tes vies, c'est le Père Noël! Mais non! Mais non! Mais c'est pas le Père Noël, c'est moi, c'est Bipo, vous avez reconnu! Attendez, j'ai retenu ça, Ah 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 ah, j'aime bien faire le con, là je pense que, ouais, c'était... Là j'ai dit, je démarre la vidéo par un gag, je pense que vous avez vu mon mari, vous avez dû croire, peut-être même que c'était le Père Noël, Nananana, c'était moi, ouais, j'aime bien faire ça, parce que c'est de la prostitution humoristique, on appelle ça, c'est quand vous savez plus trop quoi faire comme gag, vous vous déguisez, et là c'est... Je suis sûr que vous avez vu sacrément vous marrer, ah! Ah 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 ah! Bon, voilà, en ce moment, c'est vrai qu'on a du mal à rire, euh, voilà, donc là, la vidéo, donc c'est un dernier JT, un dernier JT de l'année, il y aura peut-être d'autres petites vidéos, là, pendant la petite quinzaine, mais voilà, normalement c'est fini, genre pendant l'an janvier, normalement, mais oui, normalement c'est ça, puis il y aura peut-être des merdasses, mais voilà, donc... Pour ce dernier, donc j'ai noté des conneries comme ça, et puis c'est vraiment, c'est encore à l'arrache, comme souvent, alors, le problème c'est que, bah, je me suis réveillé ce matin, donc ça a été tourné samedi, ce matin, et là, alors il y en a un abonné qui me l'avait dit la veille, j'avais pas cru, mais j'ai bien dormi, et là, quand je me suis réveillé, alors je me mets, quand je déjeune, tout ça, je me mets devant la télé, puis je bouffe de la merde, et là, en gros, sur la télé, quand je l'ai allumé, en gros, c'était... Passe vaccinale, obligatoire, il travaille dessus, ça y est, c'est parti, vaccination obligatoire, je l'ai mis, Macron, j'ai vu la petite vidéo, Macron, la phrase, ne rendra pas la vaccination obligatoire, oui, il la rend, quand même, ils ont des paroles, c'est des paroles de je sais pas quoi, mais, ouais, c'est assez spécial quand même, que j'ai vu, c'était fou, je dis non, ça y est, cauchemar continue, jusqu'où ça va s'arrêter, c'est bon, on pensait que ça allait s'arrêter à un moment, mais non, je crois que c'est à l'infini maintenant, c'est fou. Alors moi, je vais vous dire mon avis personnel, franchement, sur la vaccination, parce que là, il faut être franc, il faut être franc aussi, quand c'était les vieux, c'était plus ou moins obligatoire, les vieux, là, on les a même forcés, je vais vous dire, franchement, moi, je me dérangeais pas de temps, non, j'aime bien ça me dérangeait, de toute façon, les vieux, il y a un moment, c'est vrai qu'un vieux, plus ça va, plus ça devient casse-couille, c'est sûr qu'on s'en rend, tout le monde, même en bagnole, vous avez déjà vu un vieux en bagnole ? Je pense que j'ai un klaxon, qui avançait, il fut au con ? Donc, même quand vous attendez un héritage, des fois, à la fin, je me suis dit, les vieux, de toute façon, il faut être honnête aussi, je l'avais déjà dit dans les vidéos, mais ils ont pas eu le temps de faire des tests sur les rats de laboratoire, les petites souris ? Ils ont pas eu le temps, il faut bien le faire sur quelque chose ? Ben, sur les vieux, ça c'était bien. Après, ils ont voulu faire sur les jeunes. Moi, mes enfants sont, donc, personnellement, je me suis dit, les jeunes, c'est vrai qu'il y a des jeunes, ils sont casse-couilles. Oh oui, et les gamins, ils nous cassent les oies. Moi, des fois, on leur a dit, une petite injection, ça va être 3 mètres dans le droit chemin, toi. C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit ça, même, moi, j'irais plus loin, on pourrait le faire sur les racailles. Les racailles, on lui dirait, c'est soit la prison, soit une injection. Voilà, au moins, ça ferait des tests. Par exemple, je suis pas le dernier, le dernier, par exemple, c'est Sarkozy, par exemple, on aurait pu lui dire, tiens, c'est soit une vaccination, soit tu vas en prison. Pourquoi pas ? Ah là, je vous fais une petite aparté, je sais pas si vous avez vu. Je me suis eu le... Ouais, nouveau look. Vous avez dû le voir, je vous fais le voir bien. Ouais, je pense que ça me va bien. Je sais pas, dites-le moi si vous voulez. Je pense que ça va rendre plus viril, PipoTV. Là, il y a du muscle. Vous avez vu, quand je pars, là, je... Je pense que c'est mieux. Bon, enfin, voilà. Donc, si on pouvait tester sur les racailles, les machins... Moi, c'est ce que je pense. Donc, la vaccination, obligatoire. C'est vrai que... Moi, ça m'a... Ça m'a mis un coup. Je pense que tout le monde, je pense que... Ça... Bon, voilà. Donc, bon, le choc passé, je vais pas... Voilà, c'était... J'ai rajouté ça dans la vidéo. C'était le but du... Oui, j'ai pas noté ça. C'était... Je devais parler d'autre chose. Et on va en parler. C'est... Blachier. Ouais. Blachier. Alors là, cette semaine... Alors, je suis abonné à TikTok. D'ailleurs, j'ai un compte TikTok, PipoTV, si vous voulez vous abonner. Bon, grosso modo, pour l'instant, je mets un peu ce que je mets là. De temps en temps, je mets une nouvelle connerie. Mais peut-être qu'après, plus ça ira, plus j'en frappe. J'aime bien. J'aime bien ce petit réseau social. Franchement, au début, c'est... Mais plus j'y vais... Et du coup, on voit beaucoup d'extraits de l'émission, tout ça. Ça m'a nourri pour ça, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je vais vous abonner à PipoTV. Voilà. Une petite pub, pourquoi pas. Voilà. Et donc... Et bien là, c'était le Blachier Comedy Club. C'est fou. Blachier. Alors, c'est les extraits de ce que je vais vous dire. C'est juste de donner des petites phrases de ce qu'il disait dans les vidéos, parce que je ne peux pas vous mettre les vidéos entières. Mais, par exemple, Blachier, dans une vidéo, il attaquait carrément le conseil scientifique. Il attaquait. C'était... Vous l'écoutez. Après, Blachier, dans une vidéo, il expliquait que les triples vaccinés sont plus en danger que les non-vaccinés face à micro. Dans le variant. Ah oui. Et dans une autre vidéo, donc, il défendait carrément les non-vaccinés. Ah oui. Il n'hésitait pas. Une autre, il défonçait carrément. C'était fou. Castex, Martin Hirsch et François Delfraissy. Lui, il a remarqué. C'est... Comme vous l'écoutez. Et là, il est défoncé complètement. Il s'engueulait avec une autre fille en plus sur le plateau. C'était fou. Et puis, même pour vous dire, là, Blachier, il a lancé une pétition pour le retour à la normale à l'école en janvier. Et c'est lui qui a lancé la pétition. Il ne veut plus de masque à l'école pour les gamins. Ah oui. Là, c'est les tornards des non-vaccinés. Si vous le voyez en manif, ne vous inquiétez pas. Ou si vous le voyez avec Batsu Patsu et Olive Olive, par exemple. Ce sera normal. C'est Blachier. C'est le nouveau Blachier. Lui, je l'aime bien. Pourtant, j'en ai fait des vidéos sur lui. Mais c'est un truc de fou. Blachier, c'est... Et là, en ce moment, cette semaine, ça a été... Il était héroïque. Héroïquement. Bon, ben voilà. Blachier. Cherchez les vidéos si vous voulez les trouver. Enfin, je peux avoir les vidéos si vous voulez. Mais c'est assez exceptionnel. Bon, on ne va pas faire toute la vidéo là-dessus parce que je veux essayer de faire un truc un peu plus... C'est à l'arrache. Mais bon... Qu'est-ce que je voyais ? J'ai vu aussi... C'est Loïc Bonnet. C'est le directeur du Théâtre de l'Ouest à Rouen. C'est un directeur. Et il fait partie de l'association. C'est lui qui a créé l'Association des Défenses de Théâtre. Il est assez musclé. Et là, il était vert. Non, parce que Castex a dit qu'il fallait éviter de faire des sorties dans le théâtre, tout ça, pendant le mois de décembre pour éviter. Et lui, non mais là, il était... Mais en colère. Il dit, attendez, nous, on a le pass sanitaire obligatoire. Des masques. Les gens, ils viennent, ils ont carrément... Ils sont masqués. Il utilisait gel hydroalcoolique. Là, tu peux même te baigner. Ils se baignent, les gens, ils se... Donc là... Ils sont double vaccinés, voire triple vaccinés. Et puis, le gouvernement déconseille de sortir. Lui, il dit, le mois de décembre, c'est notre meilleur mois. Et là, les salles sont remplies, du coup, à 50-60% parce que les gens, ils préfèrent... Ils ont écouté... Ils écoutent Castex. Il y a des gens qui écoutent Castex. Et du coup, ils se disent, non, on ne veut plus y aller. On ne veut plus y aller. Trop dangereux. Donc là, le mec, il était... Mais hors de lui. C'était à écouter. C'était... Ah, c'était tardant. Bon, on va prendre ça. Et donc, toujours dans ce sujet-là, je regardais à un moment... C'était dans un JT. Ce n'était pas le JT de Pipo. Il y avait des gens qui travaillaient dans un centre de vaccination. Ils étaient affolés parce qu'ils se faisaient agresser par les gens. Parce qu'ils ne voulaient pas. Les gens ne veulent pas du Moderna. Le Pfizer, ça leur plaît. Ils trouvent ça chouette. Mais le Moderna, ils n'en veulent pas. Et comme les Français ont dû commander des millions de doses, là, maintenant, il faut qu'on injecte un Moderna. Et les gens, ils ne veulent pas. Maintenant, comme il y a des pays, ils ont interdit le Moderna au moins de 30 ans. Les gens, ils se disent, merde... Et les gens se faisaient agresser. Begarde, machin d'un truc. Ils étaient fous. Et d'ailleurs, c'est un sondage qui est sorti. Un Français sur cinq refuse de passer Noël avec un non-vacciné. Vous voyez où on en est maintenant ? Là, ils ont scindé le pays hors d'eux. C'est fou. Les gens deviennent complètement... Ils faisaient une interview. Je ne sais pas si ils vont aller chercher leur candidat. Mais c'est fou. Et le mec, il disait, lui, il refuse. Il a éliminé les non-vaccinés de sa vie. Allez, terminé. Hop. C'est son ami. Pas vacciné, c'est fini. Terminé. C'est vrai qu'on est dans un cauchemar. On se dit, est-ce que ça va s'arrêter à un moment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, c'est autre chose. On change de sujet. Je ne sais pas si vous voyez, c'est Alice Coffin. C'est une féministe vraiment extremiste. Elle est très extremiste. Oulala. Je ne sais pas si vous voyez sa tête. C'est un peu Gérard Depardieu, mais en femme. Enfin, femme lesbienne. Du coup, je ne sais pas si elle a fait homme ou je ne sais pas quoi. C'est pas ce qu'elle est. Et justement, elle a parlé de... Moi, c'est pas rapport à TikTok, mais elle a parlé des Miss France. Et elle a été atterrée de voir les Miss France en maillot de bain. Elle a été choquée. Très choquée. Et donc, je l'invite, c'est à aller sur TikTok. Parce que si elle est choquée par des femmes en maillot de bain, là, elle va nous faire une syncope. Je ne vous cache pas que par moments... Ouf, ouf ! Alors, je vous invite à y aller. Bon, pas ça, hein ! Pour PipoTV. Mais, ouais, des fois, c'est surprenant. Alice Coffin... Elle me plaît bien, elle. Oui, oui, oui. Quand vous l'écoutez parler, il n'a plus peur. Bon, allez, je ne crois pas. Validès, ce n'était pas le but. Qu'est-ce que j'ai vu encore aujourd'hui ? Donc, on va changer un petit peu. Là, on va passer à autre chose. On va passer un petit peu à la politique. J'aime bien. Là, c'était Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle a fait un petit meeting. Bon, il y a des mille. Ce n'était pas le Stade de France. Mais bon, c'était déjà bien pour elle. Et là, elle a fait une proposition parce qu'elle a vu une étude comme quoi, je crois que c'est 25%. Je crois que c'est 25% des pauvres meurent à l'âge de 62 ans, en moyenne. Et auquel, tout de suite, elle a décidé de faire un truc. Quelque part, c'est beau. Elle a décidé de mettre la retraite. Elle veut la retraite à 62 ans pour ces gens-là. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Évidemment, si vous avez la chance d'être dans la bonne moyenne, c'est-à-dire, si vous, mettons, vous mourrez deux mois après vos 62 ans, là, c'est bon, vous êtes dans le truc, vous pouvez profiter pendant deux mois. C'est une belle proposition. Alors, celui-là qui meurt à 62 ans, bon, là, c'est celui-là qui meurt avant, parce que c'est quand même une moyenne. Donc, elle, ceux qui meurent à 62 ans, en moyenne, la proposent de la retraite à 62 ans. Eh ! Elle va faire, celle-là. Et elle l'a fait. Elle en a fait d'autres. Alors là, par contre, elle l'a fait. Là, c'est LA boulette. Ah oui, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Elle a comparé les musulmans d'aujourd'hui aux juifs des années 30. Ah bah là, euh... Là, je vous ai... J'ai tapé un peu sur Google pour voir un peu. Les associations juives ne sont pas contentes. Non, ils pensent que c'est un petit peu plus dur. Un poil. Même j'ai vu une lettre d'une femme, c'est une fille, c'était son grand-père qui était dans les camps. Je ne sais plus quoi. Comme il disait le truc. C'est-à-dire, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils veulent gratter des voix des musulmans. Eh bah, ils sont prêts à faire ça. Ah, c'est pas que tu les joues faites. On n'hésite pas à faire... Ah, c'est super. Là, c'est Yannick Jadot aussi. Yannick Jadot, parce que lui aussi, il fait ses propositions. Il y croit, il y croit. Il a déclaré que s'il était président, élu président, il mettrait une femme premier ministre. Ah bah, ça c'est bien. Ben oui. Une femme premier ministre. Il avait peut-être oublié, c'est que quand il est élu, évidemment, il faut déjà être... Pour être président, il faut être élu. C'est le premier truc. Mais il faut déjà aussi être au deuxième tour. C'est un petit point de détail, comme on dit. Quand tu es à 5% ou 6%, je crois que les mecs ne comprennent pas ça. Et euh... Fais tes propositions écologiques. Et puis voilà, il nous fait rêver. Mais là... Et là, c'est le même truc. Il veut essayer de gratter les voix des femmes pour monter un peu. Et ils sont prêts à dire n'importe quoi. Ils se sont foutus. C'est très bien comme truc. Tu n'as pas besoin de nous de sortir. Fais tes propositions écolo. Vas-y. Ah ouais, les mecs sont allumés complet. Et puis ça, c'est un dernier petit truc. Parce qu'il faut que ce soit... C'était Rachida Dati. Tu l'as entendu à la radio. C'est un matin. RMC, je ne sais plus quoi. J'ai écouté. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors... Elle a commencé son truc pour dire... qu'elle est opposée totale à Zémoire. Ah oui. Ah non. Attention. Elle est opposée totale surtout. Après, plus je l'ai écoutée, plus tu t'avais l'impression d'entendre Zémoire. Ah oui. Elle voulait supprimer le regroupement familial. Fini l'immigration, machin truc. Je m'en fous. Mais... Disse quoi ? C'était Zémoire. Donc... Et d'ailleurs, à un moment, pour vraiment dire qu'elle avait été complètement opposée, elle a expliqué un truc. Un truc vrai d'ailleurs. Et c'est assez beau. C'est ses parents. Ils sont venus de je ne sais plus quel pays, exactement. Ils sont venus en France. Ils ont été accueillis par la France. Et ça, c'est bien. Et grâce à ça, elle, elle est là maintenant. Et que s'il y avait eu Zémoire à l'époque, ses parents, et bien là, elle ne serait pas là. Je l'ai dit. Je ne sais pas si vous voulez que les gens votent Zémoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était quoi cette idée. Mais c'est vrai que... Rachidette Dati, elle ne serait pas là. Je ne sais pas. pour que je... Bon, allez. On va arrêter là-dessus. Sur ces belles paroles. Je regarde quand même. Non. C'est correct. T'as mis. D'accord ? Bon, ben c'est fini. Evidemment. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Normalement, c'est fini. D'accord ? Profitez-en. Amusez-vous bien. N'hésitez pas. N'hésitez pas à danser. Ne les écoutez pas. Tipo, je peux vous dire qu'on va danser. Nous, ça va... Bon, voilà. On se quitte sur ça. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Normalement. En janvier, réellement. Même si vous aurez des petits trucs quand même. De la merde. De la merde qui fera pas de vue. Et ça, il y en aura. Voilà. Allez, c'est terminé. Et puis, bonne fête à tous. Ah oui, oui. Bonne... Bonne...